Oula ! Elle est... Ah non, 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 ok, elle est juste rétroquevillée, elle est pas... Que voulez-vous ? C'est un des chemins à travers le... Redredge, je sais pas... Ouais, ok, Redredge-Montagne, c'est le lieu. Si So... Socroc est passé dans cette direction, c'est par là qu'il est passé. Regardez au pied de la colline, c'est un des chasseurs de l'Alliance qui patrouille dans les environs. Ils connaissent ces sentiers comme leurs proches. Si notre gibier est passé par ici, celui-ci a certainement repéré ses empreintes. Ses chiens ont peut-être même flairé la piste de Socroc. Tenez ici une autre dose de potion. Allons interroger le chasseur tant qu'il est seul. Vivez la potion humanisante. Génial, on va encore se retrouver en gamine. On va quand même se rapprocher de lui avant. Ok. Excusez-moi. Apparemment, faut qu'on la boit maintenant. Qu'est-ce que... Elle est où ? Ah non ! Bon, on va voir ce que ça donne, mais elle a disparu. J'espère que ça ira. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je vais la relancer. J'ai... Elle a disparu. Il faut que je me méfie. Dans 13 minutes, le serveur redémarre. Qu'est-ce que j'ai sauté, quand j'ai pris des dégâts, j'ai... Je ne me ferai jamais au goût de cette mixture. Salutations, messire. Pourriez-vous nous aider ? Un orque ignoble a pillé notre ferme pendant la nuit et nous a volé un bien précieux. Auriez-vous vu cette brute monstrueuse rôder dans les parages ? J'ai tombé sur d'énormes empreintes. Il n'y a pas pas plus tard que ce matin. Elles allaient vers le col et les marais. Si c'était votre orque, il doit sacrément être costaud. Je me fierai à votre place. A mon avis, c'est lui qui a mis mes chiens en rogne la nuit dernière. Il n'a pas arrêté de grogner. Ok. Merde, attendez. Bon. Merde. Mes flèches frappent juste. Merci pour votre assistance. Ok. On a confirmé la location de surcro. Nous devons... faire notre rapport à notre chef de guerre avant de faire notre prochain mouvement. Nous allons... Nous allons invoquer de l'assistance supplémentaire. Ok. Je dois faire mon rapport au chef de guerre. Ne tentez rien en mon absence. C'est bien clair ? Et vous ! Par ici ! J'ai besoin de votre aide. Oh ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Euh... 10 minutes. Servir. Ça m'honore. La bataille de Lorde Heron... Ah ! D'accord, ok. Je sais qui c'est. La bataille de Lorde Heron, c'était mon premier combat. Voir l'armée de l'Alliance aux portes de la ville, eh bien, ça m'a fait quelque chose, ça c'est sûr. Et puis, j'ai vu surcro, cet orc, il a gagné des milliers de batailles. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, mais son regard, il était un peu vide. De haut seigneur m'a donné du courage... Le haut seigneur m'a donné du courage. Nous avons tous les deux compris que la horde, elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Je ne laisserai pas surcro se battre seul. Il a besoin de vous. Pourquoi je ne trahirai pas ? Je ne vois pas l'intérêt de répondre. Salut cousin, le forest est sombre. Elle vous a mené en bateau, surcro. Savait qu'on enverrait quelqu'un à ses trousses. Il m'a chargé de surveiller le col, de voir qui seraient ses assassins. Excusez-moi, j'ai fait un truc. Qui seraient ses assassins et le prévenir si possible. Son rapport, c'est du pipeau. Elle va tuer surcro. Et puis c'est tout. Elle a sans doute tout un groupe de nécrogardes qui attendent le signal pour frapper. Il faut qu'on l'arrête. Vous êtes avec moi. Rejoignez Zekhan dans le marais des chagrins. Ensemble, on est fort. Attention, si vous faites ce choix, vous ne pourrez pas achever la suite de quête, le destin de surcro. Et obtiendrez une quête alternative. Vous n'obtiendrez pas de jouet cap, le jouet cap usé, mais auraient la possibilité d'obtenir d'autres récompenses. Zekhan s'en souviendra. Voulez-vous vraiment continuer ? J'en sais rien. Le jouet, je m'en tape. Je ne trahirai pas mon chef de guerre. De toute façon, je sais... Enfin... Voilà, la cinématique en question, je sais à quoi elle va ressembler, mais... Oh, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sauve Sorkro ? Et trahi... L'arène Banshee ? Moi, j'ai envie de suivre la voie de Sylvanas. Je suis désolé. Je suis désolé, mais j'ai envie de... Enfin, je... En plus, voilà, vous pouvez voir sur YouTube la... Comment le... À mon avis, la voie... Si on est Zekhan. Je vais faire ça. Honnêtement, je vais faire ça. On ne baissera jamais les bras. Eh, mec ! La bataille de Lordaeron, c'était mon premier combat. Allez. C'est fixé. Honorez les esprits du passé. J'ai fait mon choix. Honnêtement, voilà. J'ai fait mon choix. Tu pourras jouer, honnêtement. Enfin, voilà, quoi. Les jouets, je les... Je ne leur fais pas vraiment collection. Attendez, j'ai un fly pas loin. Je vais aller le chercher. Alors. Je suis même très con. Il n'y a plus rapide à faire. Ma pierre de foyer, là, c'est un train. Ouais, mais je vais prendre de l'air. On va aussi s'il n'y a plus ri***e. Il n'y a plus rien. Allez. Ça va. J'ai plus rien. je regarde un truc en même temps ça va changer aussi ouais on verra il y a du temps à charger d'alaran moi j'ai encore 5 minutes avant le reboot un peu moins j'ai juste le temps d'aller choper le portail si le jeu veut bien arrêter de ramer comme pas possible parce qu'il est en train de charger les les modèles il est en train de charger et de charger les modèles 3D c'est pour ça que il galère parce que les gyros ça fait un bout de temps que je n'y suis pas passé non plus ouais bah j'ai fait mon choix c'est tout alors voilà je vois là c'est toujours le le problème quand on est confronté à un choix comme ça je suis sûr que ça va pas plaire à tout le monde mais voilà j'ai prêté serment à sylvanas et puis et puis Sorkro a peut-être fait aussi son temps en tant que que chef de guerre je suis sûr que ça va pas plaire à tout le monde l'autre a une minute du reboot il veut créer un groupe lui bon bah écoutez voilà on va on va on va reboot alors reboot dans une minute donc et on verra ce que il manque son ah non 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 c'est bon il me semblait qu'il ait manqué sa capuche bon bah voilà donc on se retrouve tout à l'heure moi je vais faire une petite pause et puis bah à tout de suite bien nous sommes de retour donc voilà le reboot moi j'ai fait une petite pause entre deux et j'ai une théorie j'ai une petite théorie qui concerne le moment où sylvanas et talenji ont discuté et quand talenji a demandé à sylvanas si maintenant que les andalari avaient plus de flotte bref qui voilà c'était un aveu de faiblesse déjà de la part de talenji alors c'est niveau niveau négociation c'est pas la meilleure position à tenir où elle demandait si la horde allait les abandonner et où sylvanas a dit nous n'abandonnons pas nos alliés bon alors sur le plan bien sûr hein sur le plan de la morale sur le plan éthique tout va bien sauf que c'est pas la seule raison j'ai réfléchi là pendant la pause et c'est pas la seule raison pour laquelle sylvanas ne veut pas abandonner le front de zandalar parce que maintenant que voilà l'alliance a mis un gros coup dans la nuque de zandalar j'ai envie de dire qu'elle a défoncé une majeure partie de sa flotte qu'elle a tué Rastakhan et donc que talenji va devoir prendre la gouvernance de son père donc il va y avoir une période de trouble comme tout changement de règne dans n'importe quel royaume Zandalar va être dans un cas où voilà si ah Blanqui excusez-moi mon chat qui voilà si la horde quitte zandalar à ce moment là au moment où zandalar est au plus mal enfin les zandalaris sont au plus mal qu'est-ce qui va se passer admettons que voilà sylvanas s'est dit bah oui désolé c'est plus notre problème du merdé vous admettons qu'elle ait dit ça qu'est-ce qui se passe dans les mois qui suivent et bien l'alliance va prendre le contrôle de zandalar tout simplement l'alliance va balancer une seconde attaque va réussir à prendre les terres zandalaris qui dit plus de terres dit plus de ressources donc plus d'efforts de guerre possibles et derrière c'est la horde qui ramasse donc stratégiquement parlant c'est aussi une mauvaise idée d'abandonner zandalar parce que ça mettrait vraiment la horde dans une position défavorable donc voilà donc en fait quand sylvanas a dit que voilà que non ils n'abandonnaient pas leurs alliés il y avait aussi donc au delà de oui de l'aspect voilà de donneur on n'abandonne pas nos alliés bon ça c'est un argument qui recevait bien sûr c'est un argument qui est totalement valide pas de soucis mais derrière il y avait aussi je pense dans la tête de sylvanas un argument stratégique voilà je c'est une idée c'est une voilà c'est un c'est une théorie que voilà je théorise ça ça vaut ce que ça vaut arrête excusez moi je allez va-t'en alors infernal bon enfin voilà vous avez vous avez donc ma théorie sur le sujet je pense que voilà que tout simplement au delà de l'aspect honneur de ne pas abandonner ses alliés il y a aussi une réelle stratégie à ne pas abandonner Zandalar ce qui est tout à fait logique votre loyauté ne sera pas sous-estimée champion liana departed a débarqué ici il y a à peine un moment j'ai dispersé mes mes forestiers sombres et un contagion de 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 garde loyaux pour pour appréhender le traître sort-crow dans les les steppes ardentes c'est pas les steppes ardentes mais voilà euh ils pouvaient venir en paix ou pas votre votre euh vos mains ne doivent en aucun cas être euh être maculé du sang de cette confrontation euh vous êtes un héros reconnu euh de l'or brille dans les yeux des gens c'est tout ce dont on a besoin et concernant le troll que vous avez mentionné j'ai des plans spéciaux pour lui je n'ai jamais douté de vous pour la horde alors euh autant sort-crow voilà bon euh ok sylvanas lui plante un couteau dans le dos euh et met fin à son règne mais par contre salir sa mémoire comme si c'était un traître comme l'a malheureusement été son fils mais son fils c'est un petit peu contre sa volonté il a été corrompu par le fléau d'artas euh après voilà honnêtement la lignée des des sort-crow ça a toujours été du drama mais du drama à ce fuck il y en a pas un qui a vécu euh qui a eu une vie paisible quoi ça a toujours fini en eau de boudin euh à chaque fois qu'un sort-crow meurt c'est toujours euh dans le sang et l'arme quoi euh attendez parce que là par contre je suis ennuyé j'ai plus de guette la horde connaîtra un nouvel avenir notre flotte a perdu trop de navires en combattant la légion et l'alliance nos artisans nos artisans travaillent sans relâche mais c'est encore insuffisant les rangs des réprouvés grossiront d'une manière ah je vous attendais c'est du bas niveau ça c'est pour plus un uténaire 80 84 hmm retour à zule wow c'est rien hop pas grand chose ouais mon business tourne un peu au ralenti là j'espère que ce week-end ça ira mieux 1 1 1 2 3 2 2 3 3 ... 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